alors si tout le monde est prêt on y va on va commencer par se mettre debout on va s'échauffer comme d'habitude donc allez on se met chacun sur son papier ou juste au sol et on va commencer par sauter on va secouer tout le corps vous pouvez écarter légèrement vos jambes secouer les bras vous pouvez faire comme vous avez envie sauter 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 ça fait du bien à nouveau vous pouvez imaginer que vous êtes tombé dans la boue et vous voulez vraiment vous en débarrasser alors secouer bien secouer de partout sur les mains sur les pieds partout encore encore très bien maintenant on va sauter juste sur un pied attention on continue à secouer les mains et on saute juste sur un pied et sur l'autre on échange un moment sur l'autre pied et maintenant sur les deux et on s'écoute un dernier effort et je vais compter jusqu'à 10 1 2 compte avec moi 3 4 5 6 7 8 et c'est quoi bien très bien très bien allez allez 9 et 10 vous pouvez arrêter venez vous asseoir pour vous reposer vous pouvez vous asseoir un tailleur comme moi si vous préférez vous pouvez aussi venir vous asseoir sur les talons et comme on a un petit peu fatigué et il est tôt le matin étirez vous comme quand vous vous lèvez de votre lit vous pouvez vous étirer un peu sur les côtés très bien vous pouvez poser les mains sur les genoux on va nous faire ce qu'on a fait la dernière fois on va échauffer maintenant votre petit dos donc mettez les mains derrière la tête et on va tourner d'un côté à l'autre allez on va commencer ensemble on va tourner vite et regardez d'un côté et de l'autre côté tournez 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 essayez de garder le dos droit arrêtez au milieu maintenant on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait inspirez à inspirer les bras et restez là et ne respirez plus ne respirez pas un deux trois et vous pouvez respirer poser les mains sur les genoux on va recommencer encore une fois mettez les mains derrière la tête et on va tourner vite allez montrez comment vous êtes fort tournez d'un côté à l'autre très bien on peut s'arrêter au milieu ici inspirez à lever les bras et ne respirez plus on est statut on ne respire pas un deux trois et vous pouvez être doucement expirez et respirez comme vous avez envie c'est juste un exercice je teste si vous vous souvenez le jeu des statues une dernière fois mettez les mains derrière la tête et tournez le plus vite et tournez le plus vite que vous pouvez et regardez de chaque côté tournez 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 très bien on va s'arrêter inspirez ne respirez plus on est statut un deux trois expirez déposez les mains doucement sur les genoux très bien maintenant vous pouvez poser les mains sur les épaules et on va faire comme un petit oiseau qui apprend à voler il est peut-être encore un peu timide il fait des mouvements mais il n'arrive pas à s'envoler et comme ça on lui montre nous comment il faut faire comment il faut déployer ses ailes très bien vous pouvez poser maintenant on va échauffer un peu le cou regarder devant la tête va en arrière sur un épaule et puis sur l'autre et à nouveau à l'avant en arrière sur un épaule et puis sur l'autre on va maintenant hausser les épaules comme quand on veut dire à je sais pas donc vous pouvez pousser dans sur vos cuisses montez le plus haut possible vos épaules et relâchez et à nouveau pousser sur vos cuisses pour monter les épaules imaginez qu'est-ce que vous voulez dire à vos parents qu'est-ce que tu as mangé à l'école je sais pas qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui je sais pas qu'est-ce que tu voudrais qu'au cadeau d'anniversaire et là tu dis pas je sais pas je pense vous pouvez relâcher les épaules très bien et maintenant vous pouvez poser une main au sol étire l'autre bras au-dessus de votre oreille imaginez que quelqu'un vous touche là quelqu'un vous tire les doigts pour que vous puissiez aller encore plus loin très bien on va revenir au milieu poser l'autre main au sol et maintenant on étire l'autre bras au-dessus de votre oreille et imaginez à nouveau que quelqu'un vous attrape les petits doigts très bien on va revenir à un nouveau au milieu et maintenant on va poursuivre notre jeu de statues vous vous êtes très très bien débrouillé la semaine dernière donc j'aimerais bien qu'on continue à s'entraîner comme ça on va travailler l'équilibre et on va peut-être faire aussi une nouvelle statue que nous n'avons pas fait la semaine dernière allez hop on se met tous debout et on va commencer à nouveau par quelque chose de facile pour s'échauffer et on va poursuivre de plus en plus difficile donc écartez un tout petit peu les pieds déjà vos jambes sont très fortes et maintenant vous pouvez inspirer les bras expirez vous pouvez les relâcher inspirez à nouveau lévez les bras regardez le plafond expirez relâchez inspirez lévez les bras regardez le plafond statue et on reste pour 5 4 3 2 1 et expirez vous pouvez relâcher encore une fois inspirez lévez et expirez relâchez très bien ça c'était trop facile hein on va poursuivre avec quelque chose de plus difficile concentrez-vous les enfants donc on reste comme on est et maintenant on va mettre les mains sur la taille et on va monter sur les points des pieds vous pouvez descendre on monte et on descend on monte et on descend on monte et on reste oh la la ça c'est un peu dur et on va rester pour 1 2 3 et vous pouvez descendre bravo super maintenant on va tester votre équilibre sur un pied on va vous pouvez rester comme vous êtes avec les mains sur la taille vous pouvez lever un genou puis l'autre un genou puis l'autre un genou statut j'attrape le genou et je reste pour 1 2 3 vous pouvez continuer vous pouvez continuer si c'est plus facile pour vous ne mettez pas les mains sur la taille comme c'est le plus facile pour vous montez les genoux doucement on continue à marcher avec en montant les genoux ah statut j'attrape mon autre genou et je reste pour 1 2 3 bravo vous pouvez relâcher maintenant on va faire on va mettre les talons contre les fesses donc 1 2 et on marche comme ça sur place on lève le talon contre les fesses et on lève le talon contre les fesses c'est plus j'attrape mon chéri je reste et je reste pour 1 2 3 et je relâche et je continue à marcher talons fesses attention, préparez-vous on va faire à nouveau la statue talons fesses et on attrape on reste 1, 2, 3, et je relâche. Très bien, bravo. Et maintenant, on va faire semblant de s'asseoir sur une chaise. Donc, vous pouvez me regarder. Imaginez que vous voulez vous asseoir, mais il n'y a pas de chaise. Vous pouvez mettre vos mains sur la taille. Et maintenant, on va s'asseoir, et on se lève. On s'assoit à nouveau, et on se lève. On s'assoit, on se lève. Attention, statue. Et on reste assis. On va compter jusqu'à cinq ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez secouer un peu les jambes, si c'était trop dur. Et on va faire une nouvelle statue. Qu'est-ce que vous diriez ? On fait la posture de déesse, ça s'appelle. Écartez bien vos pieds. Ouvrez les pieds sur les côtés. Donc, c'est comme si vos pieds n'étaient plus des amis. Ils ne se regardent pas. Chacun regarde de l'autre côté. Et cette posture qu'on va faire, elle s'appelle la déesse. On va descendre. On va fléchir les genoux. Et on monte. On descend. Et on monte. Concentrez-vous les enfants parce qu'on va faire la statue bientôt. On monte. On descend statue. Et on va rester. Et 1, 2, 3, bravo ! Et on monte. On descend. Et on monte. On descend statue. Pas de grimace. On ne sourit plus. On reste comme on est. Et on monte. Super ! Si vous avez un nouveau envie, vous pouvez sécouer un peu vos jambes si ça fait un petit peu mal. Et maintenant, comme on s'est joliment préparé, on va faire la posture de l'arbre. Vous la connaissez très, très bien. Et la posture de l'arbre, c'est une statue déjà parce qu'avec l'arbre, un arbre, ça a bien des racines. Donc maintenant, vous pouvez choisir le pied sur lequel vous voulez commencer. Regardez devant vous. Le pied que vous avez choisi, c'est vos racines. Et maintenant, doucement, vous pouvez venir poser votre deuxième pied contre votre mollet ou contre la cuisse. Poussez avec cette cuisse contre le pied et avec le pied contre la cuisse. Ça va vous aider à bien mettre les racines et de rester immobile. Si vous n'arrivez pas à avoir l'équilibre, ce n'est pas du tout grave. Travaillez avec maman et papa. Vous pouvez vous tenir les mains. Vous pouvez tenir un meuble. Comme vous voulez. C'est très joli. Super ! Et maintenant, on peut déposer le pied. Et on va faire de l'autre côté. Donc, à nouveau, imaginez que vous faites pousser des racines à travers ce pied. Les racines descendent au sol et vous venez poser votre autre pied contre la jambe. Et voilà. On se stabilise. Et on reste. Si jamais vous voulez, vous pouvez même monter vos bras pour déployer les branches et prendre de l'énergie du soleil. Quel arbre voudrez-vous être ? Avec quelle couleur de feuille ? Peut-être un arbre avec des fleurs ? Ça serait joli, hein ? C'est bientôt printemps. Très bien ! Vous pouvez poser maintenant votre pied au sol. Et on va continuer, maintenant, écarter à nouveau vos pieds. Cette fois-ci, assez large. On va tourner un pied. On va se préparer pour la posture de guerrier. Attention, on va continuer avec les statues. Donc, fléchissez le genou. Et étirez les bras de chaque côté. Regardez vers l'horizon. Et montez. Descendez. Et montez. Descendez. Montez. Descendez. Et on ne bouge plus. Personne ne respire. On ne regarde pas vers un ordinateur. On reste. Et vous pouvez monter. Et vous pouvez bien sûr respirer. C'est une blague. Descendez. Montez. Descendez un peu une fois. Et on reste. Statue. Pour 3, 2, 1. On va se reposer. On va travailler de l'autre côté. Donc, vous pouvez maintenant tourner votre autre pied. Et on va se préparer à descendre. Donc, on descend. On ouvre les bras. Et on monte. On descend. Et on monte. On descend. Et on monte. Statue. Personne ne bouge plus. Je vous surveille. On reste pour 1, 2 et 3. Super. Montez. Bravo. Vous êtes au top. Et maintenant, on peut remettre les pieds ensemble. Et souvenez-vous ce qu'on a fait au début. On a fait des montées de genoux. Puis, on a fait les pieds sur les fesses. Donc, on s'est très bien préparé. Et moi, j'aimerais bien maintenant que vous fassiez carrément en avion. Donc, ça demande beaucoup d'équilibre. J'espère que vous allez vous amuser. Travaillez ensemble avec maman et papa. Ou avec un meuble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déviner. On va ouvrir les bras. Parce qu'en avion, on a besoin d'avoir des ailes. Et on va commencer à lever un pied. Et on va venir en équilibre sur l'autre pied. Et on va essayer de voler. Et rester un petit instant. Si vous n'avez pas d'équilibre, ce n'est pas grave. Comme je vous dis. Vous pouvez vous tenir avec maman et papa. Ou contre un meuble. Vous avez des jolis avions. Et on va faire un avion de l'autre côté. Bravo. Donc, pareil. Vous allez imaginer que vous avez des racines dans le pied qui restent au sol. Comme quand on a fait l'arbre. Exactement pareil. Et maintenant, on va doucement lever l'autre pied. On va l'envoyer en arrière. On ouvre les bras pour avoir des ailes. Et on commence à se pencher vers l'avant. Si vous n'avez pas d'équilibre, ce n'est pas grave. Travaillez avec frère, soeur, maman, papa. Appelez votre chien, chat, qui vous voulez. Vous pouvez vous tenir contre un meuble. Alors, si vous êtes très audacieux, vous pouvez essayer de bouger vos ailes. Mais là, je peux vous dire que, oh là là, j'ai peur que je ne vais pas réussir à atterrir correctement. Très bien. Donc, on peut retourner au sol. Et par cela, je vous invite à descendre à quatre pattes. Et on va faire des petits animaux. Donc, vous mettez-vous à quatre pattes, comme ce qu'on a fait l'autre jour. Vous pouvez écarter vos doigts. Parce que quand on est des animaux, on a besoin d'avoir des griffes. Et pour cela, il faut qu'on écarpe bien les doigts pour avoir l'équilibre. Excellent. Et maintenant, on va arrondir le dos et faire miaou. Oui, 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 c'est un petit chat. Et maintenant, lèvez la tête comme un loup qui hurle contre vers la lune. Et à nouveau, on va arrondir le dos. Et on ouvre ici, on étire le cou comme un loup. Arrondissez le dos. T'as vu? On reste ici. Et je vais compter jusqu'à trois, deux, un. Et on peut inspirer et on regarde vers la lune. Pour un, deux et trois. Très bien. Super les enfants. Maintenant, on va revenir avec le dos neutre comme je suis, justement. Et on va continuer avec le jeu d'équilibre qu'on a déjà commencé ensemble. Donc, on va maintenant lever le bras et le pied opposé, la jambe opposée. Et on essaie de rester statut cette fois-ci, direct. Et on va déposer. Et on va déposer. À nouveau, lèvez l'autre bras et l'autre pied opposé. Maman, papa, aidez vos enfants pour trouver le point d'équilibre. Ce n'est pas évident. Ça, c'est la posture du renard. Il est un peu aventurier, ce renard. Et vous pouvez déposer. Encore une fois de chaque côté. Lèvez votre bras et la jambe opposée. Et vous pouvez déposer au sol. Et pour faire un dernier renard, on va compléter de l'autre côté. Et on va poser. Et bien maintenant, je me suis rendu compte qu'on n'a jamais travaillé ensemble la posture du tigre. Pourtant, le tigre, c'est le symbole de club. Donc, on va essayer. Mais celle-ci, elle est vraiment très dure. Je vais vous la montrer. Après, vous allez essayer. Si vous ne pouvez pas réussir à la réaliser, ce n'est pas du tout grave. Parce que dans le yoga, on essaye. Si on ne réussit pas, on réussit un autre jour. Plus tard, dans quelques années. Quand on grandit, ce n'est pas grave. Donc, c'est pareil. On va utiliser le bras et la jambe opposée. On lève la jambe fléchie. On prend le bras opposé et on essaie d'attraper la cheville. On est là. On se prépare. Une fois que j'ai réussi à attraper ma cheville avec ma main opposée, je vais pousser avec mon pied dans ma main. Comme si c'était un arc. Je pousse et j'essaie de lever. Donc, en poussant dans la main, ça fait que ma jambe se lève. Et ça, c'est la posture du tigre. Waouh! Vous pouvez faire le bruit du tigre. Et on va déposer doucement. Est-ce que vous êtes motivé d'essayer de l'autre côté? Allez! On essaie. Donc, mon genou reste fléchi. Je soulève. Et je vais essayer avec l'autre main d'attraper ma cheville opposée. C'est déjà assez dur, mais pour monter, pour avoir l'équilibre, il faut que je pousse avec cette cheville dans ma main et j'étire le bras derrière. Et je fais la posture du tigre de l'autre côté. Vous pouvez faire le bruit du tigre. Waouh! Il n'a pas bien mangé ce tigre. Je pense qu'il a affamé. Et on dépose. Comme ça, on a fait la posture du tigre. Donc, on va la travailler ensemble pour que vous puissiez la réaliser plus facilement la prochaine fois. Mais je pense que vous allez vous en souvenir. Très bien. Donc, maintenant, on va se reposer un peu. Asseyez-vous sur les talons. Étirez les bras. Dévant. Posez le front. Ça, c'est la posture de l'enfant. Et maintenant, on va venir marcher avec ses griffes. On va avancer tout doucement. Lévez les fesses. Gardez les fesses neuvelles. Et marchez le plus long possible avec vos mains. Posez la poitrine et le menton au sol. Et ça, c'est la posture de petit chiot. Tout mignon. Il veut jouer. Et à nouveau, on va réculer et on va venir s'asseoir sur les talons et on dépose le front au sol. À nouveau, prenez les griffes et marchez avec vos mains vers l'avant. Gardez les fesses à l'air. Ça, c'est la posture du petit chiot. Il peut même s'écouer la queue. Il veut venir jouer. Et maintenant, vous pouvez à nouveau réculer et venir vous asseoir. Posez le front au sol. Très bien. Vous pouvez revenir maintenant à quatre pattes. Retournez les orteils. Et on va regarder comment est-ce qu'il va notre petit copain, le chien. Poussez dans vos mains. Poussez dans vos talons aussi. Et on se retrouve en posture du chien. Et maintenant, le chien, il voudrait jouer. Il ne sait pas quoi faire. Il est tellement content de le retrouver, les enfants. Il s'assied à nouveau sur les genoux. Et il remonte les fesses. Il descend sur les genoux. Il remonte. Il redescend sur les genoux. À quatre pattes. Il remonte. Statue. Ah, on reste là. On ne bouge plus. Encore pour trois. Deux. Un. Et le petit chien, comme c'est à son habitude, il va lever une jambe. Puis l'autre. Qu'est-ce qu'il fait ce chien en lévant les jambes? Est-ce qu'il marque son territoire? Et il lève à nouveau une jambe. Statue. Oh, oh. Il reste comme ça. Mais il est fou ce petit chien. Et on peut déposer. L'autre jambe. Statue. Oh là là, c'est un gros pupitifère. Et on peut déposer. Très bien. Très, très bien les enfants. Maintenant, on va venir sauter à l'avant de votre tapis. Et on va sauter très large. Moi, je vais me mettre de face pour que vous puissiez me voir. On est venu faire et découvrir la petite grenouille. Elle est mignonne, cette grenouille. Vous pouvez maintenant venir pousser avec vos coudes contre les genoux. Avec les genoux contre vos coudes. Pour profiter de cette petite grenouille. C'est très sympa. Mais la petite grenouille, elle est coquine. Elle aussi, elle aime bien bouger. Elle ne reste pas juste immobile. Parce que les animaux aiment bien bouger. Regardez ce qu'elle vient de faire. Elle va fermer un genou au sol. Et maintenant, l'autre. Vous pouvez vous asseoir sur vos fesses. Mettre les bras derrière. Et on ferme. Et on continue comme ça. Très bien. On va maintenant venir joindre les plans de pied. Devinez, qu'est-ce que c'est ça? Ah voilà, c'est le petit papillon. Le petit papillon qui voudrait s'envoler pour boire le petit jus des fleurs. Et pour faire cela, il a besoin de voler. Donc, il bouge ses ailes. Il vole d'une fleur à l'autre. Vous voyez toutes les couleurs des fleurs? Très joli. Et maintenant, moi, je commence à voir un autre animal. On va venir placer les mains sous les pieds. Et elle va venir joindre sur les pieds comme ce qu'on a fait la dernière fois. Et ça va être la petite tortue. Essayez de fléchir vos coudes. Et vous pouvez faire comme si vous vouliez sentir vos pieds pour arrondir le dos. Et vous pouvez venir découvrir la carapace de la tortue. Donc, on essaye. On va arrondir le dos. Et vous pouvez respirer. Restez là. On fait un peu la statue. Mais ici, continuez à bien respirer. Ne forcez rien. Très, très bien. Et maintenant, cette petite coquine tortue, elle veut marcher. Donc, elle attrape les pieds et elle fait un pas. Puis l'autre. Et à nouveau, un pas. Et puis l'autre. Et elle glisse les fesses au sol pour avancer. Très, très bien. Bravo. Maintenant, vous pouvez vous remettre sur le tapis. On va découvrir la petite tortue. On va rester assis. Mettez les mains derrière votre dos. Et maintenant, on va venir. Poussez dans les mains pour enlever les fesses. Et ça, c'est le petit crabe qui se balade sur la plage. Mais il est un peu paresseux, il s'assied. Allez, il veut se balader. Il monte. Ah non, il n'est pas convaincu. Il est fatigué, je pense. Il s'assied à nouveau. Ah, il monte. Je pense qu'il se motive, enfant. Oh, mais non. Je pense qu'il n'a pas bien dormi. Mais si. Allez. Il monte. Et il commence à marcher sur la plage. Et on va faire quelques pas, mais essayez de garder les fesses soulevées. Et maintenant, on va marcher vers l'arrière. Vous pouvez déposer à nouveau les fesses pour vous reposer. On va essayer une dernière fois. On va faire 5 pas vers l'avant et 5 pas vers l'arrière. Allez, montez. Et on fait 2, 3, 4, 5. Et on va vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Vous pouvez vous déposer à nouveau sur votre tapis. C'était très bien les enfants. Mais on a oublié aujourd'hui d'aller voir notre ami crocodile. Je vous invite à vous remettre à nouveau à 4 pattes. Et le crocodile, par contre, il est en forme aujourd'hui. Donc, retournez vos orteils. Poussez dans vos mains. Et on va se retrouver un crocodile. Le crocodile, il va poser un genou au sol. Et après, il s'étire. Et il pose l'autre genou au sol. Et il s'étire. Qu'est-ce qu'il fait ce crocodile? Il pose à nouveau un genou au sol. Il s'étire. L'autre genou au sol. Il s'étire à nouveau. Et maintenant, on va poser les 2 genoux au sol. Asseyez-vous sur les fesses. Sur vos talons, pardon. Posez le front étiré. Reposez-vous ici. Mais le crocodile n'a pas encore margé. Il a besoin de chasser. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on poursuive encore un petit peu. Donc, retournez dans la posture du crocodile. Et le crocodile, il essaye d'être immobile. Il veut qu'on ne le voit pas, mais il va rémuer un peu l'eau derrière lui. Donc, il étire juste le pied derrière. Il pose. Il étire l'autre pied derrière. Et il pose. Il pose les 2 genoux. Et il se repose. Il fait d'eau dans le crocodile. Allez, une dernière fois. Il y a encore un peu de terrain à explorer pour le crocodile. Il étire une patte derrière lui et il pose. Et il étire l'autre patte derrière lui. Il pose. En nouveau. Il pose. Et il pose. Et là, il va se reposer au sol. Ouh là là! Le crocodile est fatigué. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'eau? Qu'est-ce qu'on peut d'autre trouver dans l'eau? Mais il y a des crocodiles et il y a des récans aussi. Donc, les enfants, mettez vos mains au sol. Avec les pompes de main qui touchent le sol. Et on va venir inspirer, élever le haut de votre corps. Vous pouvez à nouveau demander, maman et papa, de tenir vos pieds. Moi, je n'ai personne pour le faire pour moi en ce moment. Mais vous pouvez vous faire aider. C'est plus facile. Doucement déposez votre corps sur le tapis. Et reposez-vous. On va le refaire encore une fois. Vous pouvez à nouveau demander à vos parents de vous aider à tenir les jambes. Ou alors, vous pouvez demander à maman et papa de le faire. Et c'est vous qui tenez les jambes. Décidez comme vous avez envie. Allez! Inspirez. Lèvez le haut du corps. Et on regarde. Qu'est-ce qu'ils voient à ce récans? Est-ce qu'il y a des poissons à chasser? Oh, il y en a un. Il y en a un. Et on voit expirer. Reposez-vous ici. Super! Très, très bien les enfants. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit coussin. Et me regarder comme ça. On ne va pas s'endormir quand même. On est là pour faire un peu d'exercice, un peu de yoga, pour boire des animaux. Et qui est-ce qu'on a raté aujourd'hui? C'est le serpent. Posez vos mains à côté de vos côtes. Serrez les coudes contre le corps. Poussez dans vos pieds. Inspirez. On se lève. Et le serpent, il vient se reposer. Mais je pense qu'il y a des petits animaux qui se baladent dans l'air. Et le serpent les voit. Donc, il est prêt à se lever. Inspirez. Déposez. Il vient se cacher, ce serpent, à nouveau. Il se cache parce qu'il voudrait retrouver des petites souris. Ou qu'est-ce qu'il mange un serpent? Dites-moi les enfants, vous savez? Ah ben, là je vois qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'air. Donc, on se lève. Et maintenant, venez reprendre la posture du petit chien. Et essayez de marcher avec vos pieds vers les mains. Et quand on est là, attrapez vos coudes. Relâchez la tête. Et on vient se bercer d'un côté puis à l'autre. Très, très bien. Et tout doucement, vous pouvez venir, vous redresser. La tête en dernier. Bravo! Et pour terminer la séance, on va à nouveau dire bonjour au soleil. On va faire la salutation du soleil qu'on a appris ensemble la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez encore comment on fait? J'espère que oui. Vous pouvez vous joindre à moi. Donc, mettez-vous sur l'avant de votre tapis. Et maintenant, on va inspirer. On fait coucou au soleil. Expirez, plongez vers l'avant comme si on sautait d'un plongeoir. Inspirez le dos étroit. Vous pouvez expirer et faire un grand pas puis l'autre vers l'arrière. Et on se retrouve dans quel animal? C'est le crocodile. Très bien. Ici, on va poser les genoux. Poitrine et le menton au sol. Et on retrouve qui? C'est le serpent. Et on vient de quatre pattes. On retourne les orteils. On pousse dans les mains. Et on vient prendre la posture de chien de tambas. Très bien. On regarde entre les mains. Et vous pouvez soit marcher, soit vous pouvez sauter entre les mains. Le dos est droit. Expirez. Rélâchez la tête. Inspirez. Et tirez-vous. Et faites un nouveau coucou. Coucou le soleil. Expirez les bras le long du corps. Maintenant, je vais vous mettre de côté. Peut-être que vous allez voir un peu mieux. On va essayer. Donc, à nouveau. Inspirez. Et tirez les bras vers le ciel. On fait coucou. Et maintenant, on va plonger. Relâchez la tête. Inspirez le dos est droit. Et maintenant, vous pouvez expirer. Et faire un pas. Puis l'autre vers l'arrière. On se retrouve en posture du crocodile. Inspirez ici. Posez les genoux. Poitrine et le menton. Et va déminer. Quoi? Là, on est un serpent. Vous pouvez vous retrouver à quatre pattes à mouvement. Retournez les orteils. On pousse vers les mains. Et on vient un petit chat. Un petit chien, pardon. Et maintenant, on regarde entre les mains. et on vient sauter. Le dos est droit. Rélâchez la tête. Et venez vous étirer. Pour à nouveau faire un coucou au soleil. Coucou, coucou. Vous pouvez même faire comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez. Mais quand vous étirez les bras, vous pouvez faire coucou. On le refait encore une fois ensemble. On va aller vite les enfants. Donc, concentrez-vous. Je suis sûre que vous le connaissez maintenant par cœur. Inspirez. Faites coucou au soleil. Expirez. Et plonge vers l'avant. Inspirez. Et tirez le dos. Et maintenant, on va faire un, ça. Puis l'autre vers l'arrière. Pour se retrouver en posture de crocodile. Ici, on va poser le genou. Poitrine et le menton. Et on glisse. Pour retrouver le serpent. On va revenir à quatre pattes. Doucement, on retourne les orteils. On pousse dans les mains. Pour retrouver le petit chien. Et si vous avez envie, vous pouvez même lever un pied. Puis l'autre. Le petit chien, il peut bouger les fesses pour revenir. Jouez. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez regarder entre les mains. Et vous pouvez sauter. Maintenant, on a le dos droit à nouveau. Et on va inspirer. Et s'étirer vers le ciel. Pour faire coucou au soleil. Et on va mettre les bras le long du corps. C'est très, très bien les enfants. Maintenant, je vais vous inviter à nouveau à vous asseoir sur une chaise imaginaire. Et tout doucement, on va venir s'asseoir au sol. Étirez vos jambes devant vous. Mettez les mains sur le cœur devant vous. Et tout doucement, commencez à vous allonger. Et essayez de vous allonger aussi doucement que possible. Très, très bien. Maintenant, vous pouvez écarter vos bras. Et les pieds et les jambes. Et à nouveau, on va faire la posture de l'étoile de mer. On va bouger les bras derrière la tête. Parce que cette étoile, elle nage. Elle nage dans la mer. Et pour nager, elle écarte. Elle met ensemble les bras et les jambes. Et elle bouge comme ça. Et quand vous en avez marre, vous pouvez tout simplement juste rester. On va compter ensemble jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et maintenant, imaginez que cette étoile de mer, elle va prendre l'eau à travers toute sa peau. Elle va respirer cette eau qui entre dans son corps. C'est très agréable. Ça la caresse. Et elle se laisse juste verser par la mer, par les vagues. Elle aime bien ça. Maintenant, vous pouvez joindre vos pieds, fléchir les genoux. Ou tourner sur un côté pour venir vous asseoir. Et comme on apprend ensemble la politesse, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que vous vous souvenez, les enfants? Comment est-ce qu'on dit « salut » dans le yoga? C'est « namasté ». Donc maintenant, on peut joindre les mains devant le cœur. On va abaisser la tête. Parce qu'on est tous très contents de s'être vus, d'avoir pratiqué ensemble. Et on dit « namasté ». Je remercie chacun de vous. C'est très sympa de vous retrouver. Et je me réjouis qu'on va refaire du yoga ensemble encore la prochaine fois. Salut tout le monde. Passez un très bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada